Shigeru Miyamoto, Hideo Kojima, Sid Meier ou War Inspector, si ces noms vous disent quelque chose, peut-être que le métier de game designer vous intéresse. S'il y a une personne importante dans le développement d'un jeu, c'est bien lui. Il a pour mission d'imaginer et concevoir la prise en main du jeu, ses règles, son univers, bref le gameplay quoi. Il doit réussir à rendre le jeu le plus interactif et le plus fun possible. C'est un peu le réalisateur du jeu qui n'hésite pas à imposer sa patte dans le processus. Pour cela, il doit traduire le scénario par un système de jeu ultra pertinent, une ambiance de folie, des énigmes super cool. Mais n'est pas génie qui veut et il y a peu de chances que vous ne révolutionniez le genre, à moins de tenter de faire un MMO en vue première personne, couplé à un simulateur de course post-apocalyptique. Bref, des idées originales, de la rigueur et beaucoup de talent, voilà la réalité du métier de game designer. Le game design consiste principalement à rédiger tous les détails d'un jeu pour que les programmeurs et les graphistes sachent ce qu'ils ont à faire. à établir les règles du jeu, à clarifier les règles du jeu par rapport au design initial. Donc on va commencer en général par du concept et puis si c'est validé par les chefs de production, le marketing, on va commencer à écrire le document de game design dans le détail. Donc ça va du scénario au contrôle du personnage, des éléments de level design, quels sont les obstacles, les ennemis. Nous validons le système de jeu que les joueurs utiliseront. Nous validons l'ambiance, la taille des mondes, l'histoire, le level design. Nous touchons vraiment à beaucoup de domaines. On donne la direction et la vision pour l'identité particulière du jeu Dishonored. Dans un premier temps, il faut rédiger un cahier des charges appelé subtilement le game design document, dans lequel la vision du jeu et les démarches à suivre pour toute l'équipe sont savamment détaillées. Le game designer doit donc travailler en étroite collaboration avec les level designers, les programmeurs, les graphistes ou encore les testeurs. Souvent coincé entre le côté créatif et le respect des budgets, il intervient dans toute la phase de développement afin d'assurer la cohérence du jeu. Les tâches sont donc multiples et les risques peuvent être importants selon la production, mais la gloire et la reconnaissance peuvent être au rendez-vous. Des game design comme ceux de Doom ou de GTA s'étant largement imposés dans l'univers vidéoludique, allant même jusqu'à créer des genres à part entière, comme le Doom-like ou le GTA-like. Mais n'oublions pas que le game design est aussi un exécutant à l'écoute des propositions qu'on lui fait. On est très orienté, très borné dans notre activité. On ne part pas d'une feuille blanche en te disant « fais ce que tu veux ». Donc je pense qu'il faut quand même avoir du recul, savoir rebondir aussi beaucoup. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui ne marche pas, il faut proposer tout de suite une solution alternative. Il ne faut pas rester borné avec ses idées. En fait, les programmeurs implémentent les différents effets du jeu, mais ensuite je peux modifier leurs valeurs, les tester, modifier les effets affectés directement à travers Visual Studio, ce qui me permet, sans avoir tout de suite à demander aux programmeurs de faire des changements, de pouvoir de mon côté tester certains effets en jeu quand je veux modifier des valeurs. Au début, concept, ensuite vraiment de la rédaction sous Word. C'est vraiment de l'écriture, de la description, du détail. Et puis en fin de projet, on se transforme un peu en testeur. Nous parlons souvent du système de jeu et comment on peut l'améliorer. Nous avons des gens qui ont le prototype et qui le testent et qui reviennent nous dire « ça on ne le sent pas, ça faudrait laisser tomber, ça c'est la mauvaise direction ». Nous voyons les différentes qualités qui reviennent dans le jeu, ce qui est bien dans certains niveaux ou pas. C'est vraiment ça qu'on fait, on planifie, on étudie et on valide. Dans ce métier, pas besoin de savoir obligatoirement coder ou gérer des logiciels 3D, il faut être avant tout créatif, rigoureux et curieux. Bien que quelques connaissances en programmation pourront toujours vous servir, maîtriser les outils bureautiques comme Word et Excel ou parler anglais sera par contre indispensable. Pour les écoles, les Gobelins ou Isart Digital vous proposeront des formations spécifiques, sinon vous pouvez aussi vous tourner vers les licences pro informatiques ou un master pro jeux et médias interactifs. J'ai fait des études de biologie en japonais, rien à voir avec le jeu vidéo, mais j'ai eu la chance une fois de pouvoir mettre le pied dans le jeu vidéo en passant par le test. Je suis rentré comme testeur et je ne pensais pas y rester, mais finalement ça m'a énormément plu. Un jour j'ai vu une annonce, j'ai postulé comme game designer, et j'ai passé un test et j'ai été pris. J'ai commencé par une fac d'informatique, donc j'ai quelques connaissances de base en programmation. Et ensuite, pendant quelques années, j'ai fait des projets de mon côté. Et donc ensuite, en 2009, je suis entré à l'Engmin, où là j'ai pu tester déjà plusieurs projets, travailler en équipe, apprendre plus en détail les bases du métier que j'avais fait auparavant en tant qu'amateur. Je pense que le conseil que je donnerais aux jeunes qui veulent devenir game designer, c'est faites des jeux. La meilleure chose à faire est de se donner à fond, de se créer une équipe et de tout donner. Asseyez-vous et faites un jeu. D'après moi, il faut faire des jeux si on peut. Créer des jeux vidéo soi-même restera toujours la meilleure école, donc si vous avez des idées plein la tête, que vous êtes passionné de jeux vidéo, et que vous avez un bon esprit d'équipe, le game design est peut-être fait pour vous. Il vous faudra par contre un très bon niveau de français, beaucoup de lecture de livres, des aptitudes à l'anglais, de l'organisation, et une bonne dose de rigueur mathématique.